salut tout le monde aujourd'hui je voulais parler de nos perceptions je vais essayer de faire très court et très concis vous savez que nos perceptions sont forcément biaisées et là je vais je vais donner raison à la zététique et du coup ils vont ils vont se faire mousser nos perceptions sont forcément biaisées par déjà notre cerveau qui ne perçoit pas les choses exactement comme elles sont il ya une petite image je vous la mettrai ici vous savez où il ya un cylindre si on voit le cylindre de ce côté là ben on va dire non c'est un rond puis celui qui voit là va dire non c'est un rectangle non c'est un rond ben en fait on voit la même chose mais on voit pas du même point de vue il suffit quelques fois de changer de côté pour pouvoir justement percevoir le point de vue de l'autre je voulais parler de ça parce que actuellement je vois la guerre dehors je vois des gens qui se fracassent qui sont horribles les uns envers les autres parce que ils s'accrochent à leur perception comme étant la vérité absolue je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas de vérité absolue que la vérité de chacun est la vérité de chacun que il faudrait être dans l'acceptation et la tolérance je veux dire la tolérance est la base de l'amour inconditionnel et de ce que l'être humain devrait être n'est ce pas et en fait ben du coup vu que chaque personne s'identifie à son à sa propre croyance comme étant la vérité et ben ça crée des guerres on est en train de se diriger vers quelque chose qui va être de pire en pire si on commence pas à être dans la tolérance maintenant tout de suite là je veux dire ton voisin veut se faire vacciner qu'il se fasse vacciner et ton autre voisin toi tu veux te faire vacciner ton autre voisin il veut pas ben accepte qu'il veuille pas en fait la peur comme je vous l'ai déjà dit dans un de mes derniers postes insta que je vous mettrai ici je vais essayer de le retrouver la peur et le fait de survivre la volonté de survivre est en train de prendre le dessus sur le fait de vivre l'être humain est en train d'abandonner complètement sa liberté c'est ces privilèges d'être humain qui vit au profit d'un tout petit peu de sécurité mais c'est une sécurité qui est illusoire et par conséquent en fait on est tous en train de commencer à se taper sur la face parce que par volonté de survivre on est prêt à être dans la délation la haine de notre voisin le fait de vouloir obliger les autres à penser comme nous je trouve qu'on est en train de basculer dans quelque chose de très très grave et je veux vous rappeler que vos perceptions sont biaisées donc ce que vous pensez être la vérité que ce soit de notre côté personnes qui ne croyant pas à cette mascarade ou de l'autre côté personne qui croit à cette mascarade on a tous les deux faux en fait moi j'ai tort l'autre a tort tout le monde a tort et en même temps on a tous raison aussi donc l'idée c'est de pas s'accrocher à ses perceptions comme étant la vérité et de vouloir à tout prix asseoir tout le monde sous cette vérité comme étant la seule et unique n'essaye pas d'obliger les autres à penser comme toi et je parle surtout pour l'autre côté parce que nous les personnes qui ne voulons pas des piqûres bizarrement on cherche pas à obliger les autres à pas se faire piquer mais ceux qui veulent des piqûres et qui sont dans la peur veulent à tout prix que tout le monde soit piqué et que tout le monde suive tout ça alors qu'en fait je vous rappelle juste qu'il y a un point majeur c'est que si vous vous tournez vous pouvez accepter de voir le point de vue de l'autre d'être dans la tolérance l'acceptation de la différence de l'autre et surtout vous rappelez que votre point de vue n'est que votre point de vue parce que vous êtes à cette place là et que vous voyez le rectangle étant un rectangle mais si vous placez de l'autre côté vous pourrez voir le cylindre et ça éviterait bien des conneries parce qu'on est vraiment en train de s'y diriger et je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer au mois de juillet je pense que c'est nécessaire pour que on puisse commencer à voir les choses sous un nouvel angle malheureusement je trouve ça dommage qu'on doive en arriver là mais c'est peut-être ce qui est nécessaire donc voilà essayez juste de vous rappeler que vous avez forcément tort vous avez forcément raison que en fait on s'en fout que vous ayez tort ou raison ce qui importe c'est que ce que vous pensez être bon pour vous c'est que c'est bon pour vous mais c'est pas forcément bon pour le voisin et il serait bon de s'en rappeler